Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 11ème épisode de la saison 9 de Vue du Band, épisode comme d'habitude consacré aux Coupes d'Europe et cette fois à la Ligue des Champions avec la victoire lilloise 3 buts à 1 à Wolfsburg qui permet aux Lillois de finir en tête de leur groupe et de se qualifier pour les 8ème de finale. Pour débriefer cette rencontre et se projeter d'ailleurs sur la suite de la compétition, je suis accompagné des deux tolis habituels, d'abord de Christophe Cuchely, salut Christophe. Salut Raphaël. Et puis de Florent Antoniti, salut Flo. Salut Raphaël. Florent dont le chat pourrait faire des apparitions pendant l'épisode, on préfère prévenir, il a l'air d'humeur un petit peu agitée, mais il est très mignon donc on l'excuse. Messieurs, le match entre Wolfsburg et Lille était un genre de 16ème de finale puisque le vainqueur se qualifiait pour la suite de la compétition et c'est les Lillois qui l'ont emporté 3 buts à 1 donc, avec des buts de Bouraq Ilmaz, de Jonathan David et d'Angèle Gomez contre un but de Renato Stéphane en toute fin de rencontre, but anecdotique puisque Lille menait déjà 3 buts à 0. Les compositions du côté de Wolfsburg, avec Castells dans les buts, une défense à 4, Mbabou, Lacroix, Bornau, je ne sais pas si elle se dit comme ça, mais la télévisée comme ça, on va suivre. Otavio à gauche, au milieu de terrain, Arnold, Aguilavogui, Vrancs à droite, Wolfsburg en soutien de Wegorst et Gerhardt à gauche du côté de Lille, 1-4-4-2 comme d'habitude, Gerbich dans les buts, Selig, Font, Botman, Arenildo, au milieu de terrain, Iconé à droite, Kounilson à gauche, un lieu d'Axiel, Sanchez et André, et devant, Joe David et Bouraq Ilmaz. 3 buts à 1, Christophe, on craignait un peu cette dernière rencontre, puisque Lille nous avait permis d'espérer, de rêver pour une suite des compétitions, on espérait que ça se finisse pas mal contre un Westbrook qui est désormais entraîné par Florian Kofeldt, Kofeldt, je ne sais pas comment on fait dire. Tu sais dire, Christophe ? Oui, je sais le dire. Je te suis, je suis ta prononciation. Kofeldt ? Ah bon, c'est assez décevant, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de correctifs. Et puis, Lille nous a plu, en tout cas Christophe, et s'est qualifié brillamment, on peut dire, en sachant alterner entre plusieurs phases de jeu, en tout cas en étant plus impactant, je trouve, que Vosgo, sur ce qui a été proposé offensivement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière rencontre, de cette dernière rencontre de phase de poule, avant qu'on retrouve Lille pour une fois en huitième de finale du Coupe d'Europe ? Alors, je suis bien moins enthousiasmé que toi, je n'ai pas trouvé Lille brillant du tout. J'ai trouvé les deux équipes relativement faibles. Simplement, Lille était capable de faire plus de choses que Wolfsburg, à la fois sur le plan collectif, c'est-à-dire que Lille était quand même capable de presser par séquence et de récupérer des ballons hauts, chose que Wolfsburg ne faisait pas forcément. Et deuxièmement, Lille avait, au-delà du réalisme qui ne repose pas forcément sur des individualités, mais avait icôné pour à chaque fois percer la défense adverse suite à des chevauchés, qui fait en plus de passes décisives, mais vraiment ce côté joueur qui va prendre la balle et qui va te l'amener dans une zone dangereuse ou gratter les coups francs. En tout cas, il avait une capacité à faire la différence par le dribble dans les zones un petit peu congestionnées du terrain, là où tu pourrais attendre qu'un Luque Bakio, par exemple, qui rentre à la mi-temps. Côté Wolfsburg, le fasse et n'a pas du tout su le faire, mais c'est de manière générale, à peu près tous les adversaires de Lille n'ont pas su le faire, ce qui est aussi la preuve que cette équipe-là était quand même très bonne pour défendre l'un contre un. Et deuxièmement, Renato Sanchez, alors il n'est pas que lui, il y a André qui équilibre le milieu, enfin il y a d'autres choses évidemment, mais Renato Sanchez, quand tu l'avais besoin et quand tu essayais de construire un peu sous pression, chose que le LOSC n'a pas toujours faite, mais que le LOSC a quand même de temps en temps essayé de proposer pour ne pas non plus tout le temps rendre la balle, parce qu'en début de match, c'était avec une tendance à rapidement dégager loin devant devant la moindre pression. Renato Sanchez était capable, comme sur à peu près tous les matchs de Ligue des Champions qu'il a disputé cette saison, de prendre la balle et soit de la conserver, de refaire des petites passes pour un petit peu éloigner le danger, en tout cas temporiser, faire tourner le temps, soit se retourner, se mettre face au jeu et vraiment casser cette ligne du milieu de terrain qui ensuite l'a amené dans la zone où il connaît faisant les différences. Donc là-dessus, j'ai bien aimé ce qu'a proposé Lille, surtout sur les individualités. Maintenant, sur le plan collectif, honnêtement, si on a l'air à la mi-temps, j'ai l'impression, mon sentiment, c'est que les deux équipes se valent à peu près, sauf que Lille a su marquer sur un contre-de-corner, là où Wolfsburg n'a pas réussi à marquer des occasions qui ne sont peut-être pas toutes intrinsèquement ultra faciles, ultra évidentes, mais où un joueur comme Weygors, normalement, n'aurait mis une minimum, le grand Weygors de la saison dernière. Donc du coup, Lille termine bien et l'adversaire se résigne et il y avait beaucoup plus de poids morts en face parce que vraiment, Vranc sur l'aile, Bornao dans l'axe, bon, il y a quand même des choses un petit peu étonnantes. Donc Lille est réaliste. Maintenant, je ne trouve rien non plus de particulièrement brillant au fait que Lille, pendant une demi-heure, ait défendu bloc bas face à un adversaire dont la seule force est d'avoir des coups de pied arrêtés ou des centres pour la tête d'un mec qui fait 2 mètres de haut. Alors, précisons que le match nul qualifiait Lille, du coup, si ça restait sur 0-0 ou si c'était un partout, ce qui peut expliquer le plan de jeu lillois, quand même, d'attendre au départ, de ne pas se livrer, même s'ils ont eu, comme Christophe l'a dit, des phases de pressing au flow. Après, le début de match, c'est Wolfsburg qui essaie un petit peu d'aller les chercher, qui essaie d'aller les presser, qui les surprend aussi, il me semble, parce qu'ils étaient en 4-4-2 et je crois que Julien, qui avait bossé sur Wolfsburg, disait que ce n'était pas leur système de jeu habituel. Oui, non, ce n'est même pas la compo habituelle, de manière générale. Genre, vraiment, c'est un relayeur, ce n'est pas un élit, il y a pas mal de choses comme ça qui ont été changées. Et du coup, il y a eu ce début de match où je pense que Wolfsburg a essayé de rentrer dans la partie en se disant, bon, on va se calquer sur Lille, on va essayer d'aller les chercher pour les mettre en difficulté, les pousser à la faute. Et c'est vrai que dans les premières minutes de jeu, tu sens, même s'il y a Renato, en effet, qui peut débloquer certaines phases sous pression en gardant la balle, etc. Tu sens que côté Lillois, ça peut trembloter à certains endroits. André fait un début de match un peu compliqué. Renildo aussi sous pression, ce n'est pas forcément très simple. Selic, pareil de l'autre côté. Les défenseurs, on le sait. Et du coup, ce début de match, comme le dit Christophe, Lille essaie de réagir en envoyant du jeu direct dans le camp. Et on voit aussi que Lille peut mettre Wolfsburg sous pression. Et finalement, on voit plus le match avance, que Lille a beaucoup plus d'opportunités, d'erreurs à exploiter dans les relances de Wolfsburg que Wolfsburg n'en a dans les relances de Lille. Et puis, oui, c'est vrai que tu as ce but qui les met dans une situation très favorable, je pense. Parce qu'au-delà du fait de mener au score, comme tu le disais, Raphaël, ils n'avaient besoin que d'un nul, donc ça leur donne un certain bonus. Mais comme le disait Christophe, à la mi-temps, c'est très serré. D'ailleurs, les IG vont dans ce sens puisqu'à la mi-temps, on est à 0,49 pour Wolfsburg et 0,50 pour Lille en expected goals. Donc, c'est difficile de faire plus équilibré. Et après, oui, en deuxième mi-temps, ça se débloque parce que tu as Wolfsburg qui fait entrer de plus en plus d'attaquants. Il y a Luque Bakio qui entre à la mi-temps. Tu as Bakou qui arrive assez vite. Roussillon aussi qui rentre pour apporter un peu de percussion en plus côté gauche. Et finalement, c'est après ces changements-là que ça se redébloque et que ça retourne en faveur de Lille avec le deuxième but et le troisième but qui arrivent assez rapidement. Parce que Lille, en deuxième période, aura une dizaine de tirs de suite sans réponse de Wolfsburg. Oui. Je regarde sur au score, disons, un tir en tout début de deuxième période et puis après, ça va s'enchaîner à partir de l'heure de jeu. Il va y avoir jusqu'au but, finalement, de Wolfsburg, le but du 3-1. Tu vois, tu as le double changement Otavio-Embabou qui sortent pour Roussillon et Bakou où tu as quand même des changements très offensifs avec surtout Bakou par rapport à Embabou côté droit. Et finalement, la différence côté Lille arrive une minute après, deux minutes après, je crois. Non, un peu plus, pardon. Mais voilà, le but de David, c'est le 72e. Et entre-temps, ces changements côté Wolfsburg qui étaient censés apporter plus d'alors offensifs et peut-être mettre Lille en difficulté, finalement, Lille n'a rien concédé, n'a pas du tout souffert de ces changements-là et c'est même Lille qui en a profité et qui est redevenu dangereux. Notamment avec l'entrée d'Angèle Gomez qui a été très bon sur son entrée. Et qui marque sur le 3e, sur passe de Jonathan Iconet, sa deuxième de la soirée. Tu parlais du niveau du match, Christophe, et je pense qu'on peut globalement de façon à parler du niveau de la poule et que c'est peut-être pour ça que j'ai été gentil avec Lille parce qu'on avait vu un tirage qui avait été plutôt clément et on avait craint quand même après les premiers matchs que Lille et le Wolfsburg soient les deux pires équipes de la poule par rapport à ce qu'on avait vu du 3-3 entre Séville et Salzbourg. Et finalement, Lille finit premier en ayant réussi à faire des bons matchs contre les trois équipes. C'est quand même le bilan positif à tirer de cette phase de poule pour Lille. C'est finalement contre les trois adversaires et ils ont été crédibles. Oui, c'est ça. Je me rends compte quand même que mon ton doit être assez morne finalement à ce soir de qualification Lille pour quelqu'un qui habite à côté du stade et qui couvre le club depuis pas mal d'années. Mais un, j'ai quand même pas trop d'inquiétude sur le match même si encore une fois, c'est mon job. Donc quand Lille réussit, ça me fait plus d'articles et ça me fait plus d'argent. Je ne suis pas supporter, mais c'est vrai que vu le niveau de Wolfsburg de manière générale, vu la compo de Wolfsburg et vu ce que fait Lille cette saison en Ligue des champions, je t'avoue que le fait de ne pas perdre, je vais dire que ça me semblait évident, mais j'étais beaucoup plus inquiet pour Lille avant les matchs face à Séville où je me disais cette équipe a quand même un plafond hyper haut. En théorie, si ça passe la vitesse supérieure, s'il peut faire mal. Ou même Salzbourg qui a quand même un plan de jeu assez radical qui peut mettre une intensité qui peut vraiment poser souci à une équipe lilloise où sur le plan défensif, tu n'as pas forcément que des joueurs qui sont hyper sereins avec leurs pieds. Là, Wolfsburg, vu même le contexte général, les derniers résultats du club en championnat, changement de coach, je ne sais pas combien, 6-7 000 personnes au stade parce que même si la jauge à 18 000, personne n'avait envie d'y aller parce qu'il faisait trop froid et que le club n'intéresse pas les foules en ce moment. Donc, c'est vrai que du coup, je trouve finalement que le score et le rapport de force est assez logique et je suis presque plus déçu des temps faibles lillois que surpris en bien des temps forts. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que le bilan est quand même plutôt positif. Finalement, j'ai l'impression qu'il y aura, enfin, il est même très positif, j'ai l'impression qu'il y aura eu moins de moments flamboyants que sur la dernière phase de groupe lilloise où après les adversaires n'étaient pas du tout les mêmes quand tu te tapais Valence, Chelsea, Ajax. Sachant que cette saison-là, je crois que... Enfin, Valence sort sur un match hyper... Enfin, où la Talenta rentre tout, je crois, c'est là où Ilicic met son quadruplet. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y avait quand même un niveau très élevé à l'époque. Est-ce que Lille est montée aussi haut sur cette phase de poule ? Je ne sais pas. Par contre, c'est vraiment l'île du championnat de la saison dernière. Ça qui est assez rigolo. Autant l'équipe version Gourvenet qu'en championnat de cette saison a vraiment des temps faibles à des moments où ce n'est pas réaliste. Enfin, voilà. Tu ne retrouves pas forcément les incrédients de la saison dernière alors que l'effectif a quand même très peu bougé. Là, je regarde sur le 11, t'as Good Monson qui rentre parce que Bamba est suspendu couloir gauche. T'as Girbic qui remplace Ménian. Sinon, tout le reste, c'est une équipe classique de la saison dernière et là, t'as vraiment, je trouve, alors avec moins de pressing pressing haut ou alors bloc médian hyper agressif qui fait que tu peux quand même un peu plus souvent défendre ton but mais globalement, j'ai quand même assez peu souvenir de grosses occasions concernées par l'île en fait. Évidemment, il y en a un mais genre, il y en a une parce que c'est Girbic qui fait une passe à Mounir je crois et d'ailleurs, c'est sauvé sur la ligne mais je veux dire sinon sur attaque placée finalement cette équipe linoise elle a quand même été hyper solide et dans une poule où finalement personne ne pouvait bien la mettre en difficulté sur des longues séquences d'attaques placées. C'est propre en fait, c'est propre et c'est bien qu'une équipe française gagne sans flamboyance alors que d'habitude tu peux avoir tendance sur certaines années à perdre en étant plutôt sympathique. Sur les XG qu'ont CD je suis sur Wisecout là ils ont le 7ème plus petit total sur la phase de poule bon évidemment ils n'ont pas croisé les grosses équipes qu'ont croisé le PSG par exemple avec Manchester City mais donc ils sont 7ème avec 5,64 XG concédé dont deux pénaux même du coup je crois qu'il y en a deux contre Salzbourg il me semble des pénaux concédés ce qui est fausse entre guillemets les stats et trois buts concédés dont deux pénaltys aussi pour le coup donc finalement oui ils ont alors trois buts concédés je ne sais plus si ça compte ce soir ou pas ça ne s'est pas mis à jour le dernier enfin c'est pas qu'il ne compte pas mais t'es qualifié depuis 10 minutes déjà 10-15 minutes oui oui mais disons que ça reste quand même assez intéressant sachant que devant eux t'as le Bayern t'as Chelsea t'as City t'as Salzbourg qui en avait concédé encore moins que jusque là avant cette dernière journée et t'as la Juve et l'Inter qui sont devant et à titre de comparaison on va pas en parler aujourd'hui mais le PSG est 32-31 20-29 28ème sur cette phase de poule avec 12,26 XG concédé et 8 buts encaissés par contre merci les gardiens notamment sachant que je voulais donc de vous relaisser la parole et d'arrêter mes monologues pour avoir vu et City le mardi soir et Chelsea le lendemain je pense que Lille passe devant ou en tout cas ça se voit pas grand chose au-delà des buts où City en prend 2 et Chelsea en prend 3 défensivement ils ont quand même beaucoup concédé donc je ne serais pas étonné que Lille termine dans le top 5 des XG le concédé les plus bas ce qui est quand même encore une fois assez intéressant en tout cas ce soir sur FOTMOB Wolfsburg finit à 0,62 et Lille à 2,42 avec un truc qui se débloque en deuxième mi-temps comme je le disais tout à l'heure sachant que City était déjà sûr d'être premier et que Chelsea était sûr d'être qualifié mais a perdu la première place en faisant nul en Russie entre le Zenni et Saint-Pétersbourg parce que dans le même temps la Juventus la Juventus a gagné et pris la première phase parce que c'était un peu improbable quand tu vois le début de la phase de poule et même le dernier match entre Juve et Chelsea où Chelsea leur met 4 je crois à domicile avec un match au Rich James c'était le meilleur joueur de l'histoire du football comme souvent cette saison oui comme souvent cette saison entre lui et Alexander Arnold l'Angleterre est pas trop mal dans le couloir droit sans oublier qu'il y a Walker qui a pris un carton rouge un peu idy mais tu vois Chelsea on a pris 2,41 ce soir donc c'est à dire que Lille selon FOTMOB Lille gratte 2x0 on va pas faire non plus une demi-heure sur les stats avancées et City la veille City concède 1,71 donc là pareil Lille gratte plus de 1 sur City c'est un peu faussé par le statut des équipes avant la 6ème journée vu la motivation de Lille en championnat quand ça compte pourtant mais c'est pas la coupe d'Europe si sur un match où il y avait rien à jouer je pense qu'ils auraient pu se déconnecter du football on continue à débriefer cette rencontre on a mentionné un peu Jonathan Iconet qui fait une très belle deuxième partie de phase de poule je vais rester avec toi Christophe pour continuer là dessus et après on ira voir chaud mais Jorco qui était un peu disparu depuis quand même pas mal de temps parce que même à la fin de Christophe Galtier Galtier n'arrêtait pas de se plaindre parce qu'il ne retrouvait pas le Iconet décisif et percutant et d'ailleurs dans la saison du titre il n'est pas forcément aussi décisif que pas mal d'autres joueurs ah oui non il est même pas spécialement décisif et là sur les derniers matchs de Ligue des Champions il s'est quand même bien réveillé puisqu'il y a donc ce doublé de passe D contre Osborne à l'extérieur il y avait le but contre Seville qui avait été très important la suite de la compétition il y a quand même ce il symbolise un peu le loss quand en fait il connait Christophe cette différence entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs de Ligue 1 on ne voit pas le même joueur peut-être qu'il y a plus d'espace aussi qu'il y a plus de situations dans lesquelles il peut faire parler sa vitesse mais en tout cas ça fait regretter tous les matchs où il connait les moyens finalement oui c'est ça joueur totalement illisible il faut le dire autant Bamba tu sais à quoi t'attendre ou il y en a qui sont plus jeunes et donc tu vois typiquement un David tu vois tout à fait la progression un Botman ne progresse pas spécialement mais tu as une variable qui est quand même assez peu c'est toujours à peu près la même chose avec lui Djalo il y a plus d'écart d'une semaine à l'autre mais tu sais pourquoi de manière générale sur les Lillois on sait à peu près à quoi s'attendre et il connait c'est vrai que finalement la semaine dernière Lille était assez content d'avoir à Rojo notamment même si Sanchez a aussi joué côté droit mais tu avais deux joueurs qui pouvaient alterner et tu en avais bien besoin parce que s'il n'était pas mis en concurrence ça aurait été assez compliqué et là cette saison encore une fois il réapparaît de temps en temps mais il a fait je crois je me semble qu'il n'avait pas été décif entre le premier match à sa messe et sur les deux mois suivants je crois qu'il n'avait pas fait une petite base d'oeil il n'a rien entre le match à messe et le match à Séville ouais c'est ça à Séville parce que je sais tous les deux mois je dois écrire pour l'AFP sur le réveil de Iconet pour l'interrogation ou alors Iconet dans le trou pour l'interrogation selon s'il a été performant donc moi il connait ce réveil je l'avais écrit après Séville mais en plus là ce qui est fou oui et non c'est à dire que je fais un mini transfert parce que je connais un petit peu des situations de cambriolage et c'est vrai que lui a été cambriolé il y a deux jours non mais c'est pas oui non mais la formule était ça je connais un peu les situations de cambriolage précise de quel côté t'étais oui non pas du bon enfin indirectement et en fait c'est un truc qui peut traumatiser des gens encore des mois après et bon après dans le contexte sportif dans le contexte du boat il repense pas forcément mais que le mec ait été cambriolé il y a deux jours et puisse faire un match de ce niveau là ça peut paraître tout con mais finalement le footeux reste un humain et Iconet fait partie des gens je trouve qui peuvent parfois être un petit peu trop impactés par le contexte général ou autre donc du coup tu te dis tiens ils pensent peut-être trop ou ils sont trop impliqués émotionnellement ou pas à s'impliquer émotionnellement selon les semaines et là vraiment vraiment meilleure version du Iconet c'est à dire que je préférerais quand même le meilleur Iconet meneur de jeu mais là sur Iconet coté ça doit être facilement dans le top 5 top 3 peut-être même top 2 des matchs depuis qu'il est à Lille et qu'il joue sur le côté le poste qu'il avait en début de carrière notamment à Montpellier Florent quelle autre performance individuelle t'as plu ou t'ont plu il y en a peut-être plusieurs forcément je pense à Joe David mais c'est peut-être pas lui qui va choisir non j'allais plus revenir sur Renato Sanchez pour une remarque à la fois pour le fait qu'en effet dès que ça chauffe un peu sous pression c'est toujours un joueur intéressant à trouver mais aussi un bémol je trouvais que sur la période justement où Lille manquait un peu de maîtrise il était aussi pour beaucoup là-dedans parce qu'il avait cette capacité en effet à sortir de la pression mais il cherchait peut-être un peu trop parfois à verticaliser très vite et du coup Lille j'ai eu l'impression en fait pendant une bonne partie du match quand Lille mène en zéro que c'est un peu foufou c'est pas vrai tu penses ? ouais et où Lille en fait j'ai l'impression c'est-à-dire que quand on sort du début de match où Wolfsburg essaie de presser etc il y a une séquence je crois que c'est aux alentours de la 25-30ème minute où Lille prend la pression et Lille en sort très bien ils arrivent à manœuvrer dans leur moitié de terrain à ressortir au sol etc proprement et Renato Sanchez est au milieu de tout ça évidemment et en fait je me suis dit bon là ils vont réussir à mettre le pied sur le ballon cette séquence elle a dû faire mal à Wolfsburg en face et en fait j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de déchets après de Lille qui essaient peut-être d'aller un peu trop vers l'avant dans des périodes où justement j'avais l'impression que le pressing de Wolfsburg était un petit peu loin de l'intensité du début de match et que Lille faisait plus rendait plus de ballons qu'il n'en perdait à cause d'une grosse pression adverse et rendait parce que trop pressé peut-être pour jouer vers l'avant et Renato il n'était pas forcément innocent sur ce point là puisqu'il arrivait à se sortir de la pression mais il cherchait beaucoup des passes qui essayaient de faire mal ce qui est intéressant mais dans une période où j'ai l'impression qu'il rendait un peu trop vite la balle et que le risque récompense était un peu trop du côté du risque alors que j'avais l'impression que Lille avait plus de capacité pour poser un peu plus le jeu et faire tourner un peu plus contrôler au lieu de prendre des vagues dans l'autre sens qui finissaient sur des centres et des situations pour Wolfsburg mais bon il n'y en a pas eu des tonnes non plus c'est comme si Lille avait moins réussi à gérer à 1-0 qu'à 0-0 donc c'était un peu particulier après en plus Renato quand tu vois celle où il lance David alors on n'a jamais revu s'il y avait hors-jeu ou pas mais le contrôle en extension est assez difficile mais en gros il lance quand même David en face à face sur une ouverture de 40 mètres ça peut donner envie d'en retenter d'autres il y a aussi ça s'il avait tout raté peut-être qu'il aurait un peu moins tenté mais je suis d'accord avec Flo que tu vois tellement facilement parfois juste sortir de la pression et gagner 20 mètres balles au pied que du coup parfois tu te dis ça ne sert à rien de jouer un truc où tu as quand même très peu de chances que ça apporte quelque chose tu vas juste rendre la balle à un adversaire qui sinon n'aurait pas forcément les moyens de la récupérer c'est ça et surtout il y avait aussi un truc c'est que assez rapidement dans le match on a pu constater quand même que Wolfsburg n'avait pas non plus énormément d'armes de pieds et de pieds et donc d'armes du coup pour créer le danger c'est qu'à part un ballon trop vite perdu par Lille qui reviendrait aussi rapidement ou un coup de pied arrêté et peut-être un centre en effet qui partirait qui partirait d'un côté où il n'y aurait pas de cadrage mais globalement il y avait assez peu d'armes et c'est vrai que tu te disais que si le tempo avait été peut-être un peu mieux contrôlé par Lille et peut-être par Renato justement peut-être que tu n'aurais même pas eu les 2-3 situations où Wegors met sa tête en première mi-temps ou des fautes un peu bêtes de Renido qui donnent des coups de pied arrêtés voilà mais bon après finalement ça bascule bien et le fait d'avoir réussi à traverser cette période sans encombre ça a aussi poussé Wolfsburg à se déséquilibrer et mettre plus de joueurs et du coup ça t'a ouvert le match après en fin de partie mais voilà juste ce petit bémol là en fait j'ai moins senti Lille vraiment maître de son sujet qu'à Séville par exemple à Séville j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment contrôlé quasiment toute la deuxième mi-temps tout le reste du match et là ça a un petit peu flotté en fin de première voilà mais c'est vraiment chipoté essayer de rattraper Christophe sur le sur ce côté chipotage ce soir après voilà ils ont repris du contrôle en deuxième en contre-attaquant assez régulièrement tout en évitant de trop ouvrir il connaît en deuxième c'est un petit massacre ils ont un temps fort long quand même ils ont un temps fort de 25-30 minutes finalement Lille où le bourse ne crée rien et par contre tu sens qu'il y a une ouverture à chaque récupération l'entrée de pardon j'ai toussé pardon l'entrée d'Angèle Gomes a fait du bien à ce niveau là parce qu'il a il a ajouté un élément supplémentaire pour justement garder la balle et des relais intéressants pour remonter le ballon et finalement se revenir dans le dernier tiers de Wolfsburg parce qu'à un moment donné tu avais soit tu trouvais Iconet qui remontait le ballon soit c'était un petit peu laborieux et lui a apporté vraiment quelque chose à ce moment là c'est vrai que c'est un pur joueur d'interligne et lui il n'a pas forcément toujours eu besoin de joueur d'interligne et souvent quand il était aligné en début de saison tu le mettais couloir gauche mais c'est un numéro 10 que tu peux mettre un peu faux 9 ou autre mais c'est vraiment quelqu'un qui doit jouer dans des rôles à la Sofiane Diop à la Kébal des choses comme ça que tu ne dois pas imaginer dans un rôle à la Bamba et il y a parfois des matchs où effectivement on lui demandait juste d'essayer de déborder ou alors de revenir sur son pied de centré or là la situation encore une fois où tu as l'accélérateur de particules comme il connaît il n'y a pas forcément besoin d'un deuxième au contraire lui il peut accélérer et puis ensuite il donne un Kambes qui a un peu calmé le tempo et donc oui cette touche technique là pour le coup j'étais assez critique alors pas forcément ici dans les articles que j'écris etc les autres podcasts que je peux faire des changements de gourvène que j'ai trouvé souvent assez mal dosé assez mal à propos soit dans le timing soit dans les profils là honnêtement le remplacement de Gudmundsson par Gomez Gudmundsson qui fait un match où il fait des allers-retours de match globalement qui à mon avis à ce niveau-là de compétition ne peut pas jouer aussi haut bah oui c'est pas son poste c'est un latéral gauche un peu piston qui laisse retrouver les gauches juste qu'il a pour courir en fait c'est en reculant et en jouant plus bas d'ailleurs que beaucoup de clubs ont marqué parce que plus haut je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de son niveau alors que s'il part d'au plus loin avec sa vitesse il pourra proposer plus de choses parce qu'il est capable de bien centrer aussi oui oui mais c'est vrai que là il passe enfin voilà normalement il pousse la balle et il court sauf que je pense qu'il passe plus facilement quand il est latéral face à des ailiers qui n'ont pas envie de faire le repli que face à des latéraux qui ont l'habitude d'être débordés en fait oui et puis là il part pas lancer tu vois il reçoit le ballon un peu arrêté et s'il arrive lancer il peut t'emmerder mais je pense que c'est trop petit pour lui comme espace il y a eu de beaux duels avec Mbabou oui il y a eu de beaux duels avec Mbabou mais par contre un truc sur les changements alors c'est pas sur les changements mais sur l'entrée de Yazice je ne me remets pas de la situation où à la caméra hein la caméra tu vas parler de la caméra je vais parler oui en effet où on a un départ de 6 contre 2 de Lille 5 contre 2 je pense puis plan serré sur Yazice replan large et tout le bloc de Wolfsburg qui est replacé Yazice qui a dû progresser vers le but d'une quinzaine de mètres je pense il a fait une Diago en fait il doit jouer la première passe vers Onana je crois demi-espace droit je crois que c'est Onana qui fait l'appel mais une Diago lente en plus parce que oui Julien à un moment a fait une vidéo notamment sur les transitions de Seco Fofana face au PSG il y a parfois il ne fait pas de Diago à ce point là mais je veux dire il fait quand même des courses un peu croisées mais il ne perd pas son avantage en fait s'il embarque des gens là vraiment Yazice ça m'a fait penser aux piétons quand t'es en bagnole qui traversent voulu traverser sur le passage piéton ils le font décaler et en fait leur temps de trajet sur ton chemin dure 5 fois plus longtemps parce que vraiment ils prennent une diagonale qui allonge totalement le temps disons qu'il y a les Diagos 30 degrés ou les Diagos 80 et là on était plutôt sur 80 degrés c'était quasiment sachant qu'il est déjà pas rapide de base quand même mais du coup j'étais aussi énervé par Yazice que par le réalisateur qui sursuit une action comme ça c'est catastrophique déjà que le plan large de base était assez resserré parce que la caméra est très bas au stade de Wolfsburg la Volkswagen Arena du coup et il a fait plusieurs fois zoomer à des moments improbables où tu sais pas ce qu'il y a autour du coup la réalisation allemande c'était un peu particulier cette recherche du zoom Julien nous avait averti en début de match et ça s'est confirmé pendant la rencontre où franchement c'était difficile à suivre parfois si ça attaquait côté droit ça allait encore ou inversement je sais plus côté gauche mais ça dépend de quel côté l'équipe est placée c'était un peu compliqué c'est pas le match le mieux filmé de l'année et d'ailleurs l'Allemagne entre l'Alliance Arena où c'est improbable et voir les matchs c'est détestable à l'Alliance Arena on voit rien en fait au Bayern les matchs sont impossibles à suivre je pense que Christophe voit très bien le langue dont je veux parler parce que c'est très resserré Dortmund je sais plus je crois que Dortmund c'est un peu mieux franchement ça donne pas envie de regarder les matchs Victor 3-1 de Lille donc qu'est-ce qu'on Joe David peut le finir est-ce qu'il y a autre chose à dire sur son match ou est-ce que comme Julien Momon Joe David marque toujours quand il fait un mauvais match selon l'analyse de notre ami alors je ne sais pas s'il marque toujours quand il fait un mauvais match mais souvent quand il fait un mauvais match il marque c'est-à-dire il marque aussi sur des matchs où il est plutôt bon alors que la zone dernière c'était quand même et là c'est quelle catégorie là ? là je trouve qu'il a été moyen après on ne pourra jamais lui enlever son jeu sans ballon c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu le remarques et tu vois qu'il est il track back les mics au poteau de corner tu vois qu'il est à hauteur de Benjamin André vraiment il n'est quand même pas pour rien dans le fait de protéger la deuxième ligne qui elle-même protège la défense qui elle-même protège le gardien et je reste persuadé que Girbic n'est sans doute pas un incroyable gardien à l'instant T au-delà du fait qu'il ait les mêmes pieds que moi je trouve qu'au niveau réflexe etc. c'est encore un peu perfectible mais d'avoir un Jonathan David qui protège les deux lignes qui suivent c'est quand même assez intéressant au lieu qu'il y ait 100% qui passent il n'y a plus que 50% puis ensuite il n'y a plus que 30% etc. mais bon la ligne offensive son tir est beau même s'il est assez improbable la façon dont il se l'emmène mais finalement c'est le plus logique des trois buts donc on peut au moins lui donner ce crédit là parce que même si un but est un but si tu mets un gardien un peu en forme je ne sais pas si c'est le post-Covid de Castel ce qui lui pose souci mais Bourak le tirait sur lui et Gomez le tirait sur lui aussi alors qu'au moins David tu peux dire que ce n'est pas le gardien qui te l'offre belle couverture de Bornao sur l'action je crois je ne sais plus si c'est lui oui très bonne soirée pour lui il y a un moment il sort à contre-temps mais c'est wow non c'est Bornao c'était très compliqué duel avec Iconet aussi en deuxième mi-temps où il prend enfin c'est très compliqué en effet par contre Garbic a été propre sur le contre-de-corner parce qu'il y a un mec qui vient l'emmerder qui l'empêche de relancer à une main et du coup il la jette devant lui des deux mains pour ne pas prendre le risque de la perdre et c'est ça qui mène au contre où Iconet par contre met 40 mètres à Gerhardt sur le côté oui là aussi ça fait très mal c'est très compliqué celle-là aussi parce que Iconet va aussi vite voire un peu plus vite avec le ballon que Gerhardt est-ce que vous pensez que si Gerhardt le tacle au début de l'action il prend en rouge ou pas ? je pense pas non je demande il aurait dû enfin ça dépend le tacle si il tacle à hauteur de l'Effes peut-être qu'il prend en rouge il aurait dû parce qu'après c'est un 3 contre 2 ah bah s'il joue à City il fait un croche-pied et puis il n'y a pas d'action pareil si il joue au Bayern enfin s'il joue au Bayern je pense qu'il rattrape le mec parce qu'il ne repasse sa place dans ces équipes-là on ne connaissait pas bien ce Gerhardt et on l'a surtout vu courir derrière Icon et on l'a oublié déjà sans jamais le rattraper mais franchement est-ce que c'est pas une des pires équipes allemands dans la Ligue des Champions depuis quelques temps ? sur le plan technique notamment alors j'ai pas souvenir des 4ème des années précédentes non plus tu as souvent dit Parcousen qui est là Gladbach était très bon l'an dernier après en termes de bilan ils finissent à combien de points ? bah ils ont pas mal de points parce que s'il y a une poule où c'était serré d'ailleurs il n'y a pas beaucoup personne s'est pris des volets ils finissent à 5 Marseille a fini à 0 je vais élargir mais d'un grand championnat une équipe avec un plafond aussi bas je suis désolé j'utilise toujours les mêmes trucs c'est quand même un truc assez intéressant parce que genre Lille Lille a un plancher très bas et ça se voit toutes les semaines en championnat mais tu sais que cette équipe est capable de hausser le curseur là la vitesse maximale de Wolfsburg cette saison en Ligue des Champions mais même en championnat c'est quand même pas très haut c'est pas ah ils arrivent pas à se motiver ah il y a ceci ceux-là c'est que non même les bons jours Wolfsburg sur leurs 5 derniers matchs il y a 4 défaites quand même ah ouais non non et sachant que c'était assez c'était un peu l'enfer avec Van Bommel aussi c'est pour ça qu'il est parti aussi vite oui non pour une équipe qui était franchement assez crédible l'année dernière sinon elle serait pas là tu vas me dire mais ça me mini parenthèse mais c'est un truc que j'évoquais souvent l'année dernière dans le manqué Coparena dans mes petits vracs notamment mais la fin de saison en Bundesliga était absolument n'importe quoi avec Uther qui annonce qu'il va partir à Gladbach Rose qui annonce qu'il va partir de Gladbach pour aller à Dortmund et le troisième c'était Glasner de Wolfsburg qui annonce qu'il va partir à comment s'appelle ce club je ne l'ai plus évidemment donne-nous des indices il est beaucoup trop tard enfin bref les clubs avaient permuté et à Francfort voilà et tout ça pour dire que tous les clubs dont les entraîneurs avaient annoncé leur départ se sont à peu près tous cassés la gueule d'ailleurs normalement ça aurait plutôt dû être Francfort qui aurait été qualifié je veux dire Dortmund n'était pas censé être là et au final Dortmund a sauté un petit peu tout le monde sur la fin et là au final tu te rends compte que ces équipes qui non seulement ont plombé leur fin de saison l'arrivée de nouveaux coachs ne fait rien de particulièrement bien puisque là Wolfsburg alors Wolfsburg qui n'était pas dans cette mouvance eux ils ont perdu un coach mais ils ne l'ont pas remplacé par un d'un club voisin mais Wolfsburg est 8ème Francfort est 12ème et Gladbach est 13ème 3 clubs qui jouaient 3 à 4 à 5 la saison dernière donc Gladbach qui vient de prendre un 6-0 à domicile contre Fribourg il faut le préciser l'an dernier les clubs allemands font 4 sur 4 après sur la phase de poule et même en Ligue Europa il me semble qu'ils font carton plein ou pas loin ils font 4 sur 4 l'an dernier puisque Gladbach Gladbach Leipzig Dortmund et le Bayern était en 8ème alors que cette année il n'y aura que le Bayern du coup Dortmund fait 3 et Leipzig non Leipzig fait 3 aussi et donc Wolfsburg fait 4 par contre Dortmund et Leipzig en Ligue Europa ça peut la Ligue Europa va être cool parce que si tu rajoutes le Barça si tu rajoutes Séville on en parlera lundi oui on va rester sur Ligue des Champions Christophe Flo t'appelle au silence un dernier mot à dire sur ce Lille-Volsbourg avant qu'on passe au reste du plateau européen en Ligue des Champions non vous avez fini pas un joueur à mentionner pas une petite pensée pour les pieds de Cal Stiles pour Jérôme Brussillon pour Guy Lavogui qui est toujours là non si un petit mot mais pour dire que quand même alors il n'y a pas que ça évidemment mais la grave blessure de Schlager au milieu à Wolfsburg a quand même flingué pas mal de choses parce que Schlager à Arnold au milieu c'est quand même un truc assez viable tout ce qu'ils ont essayé de bricoler depuis ça n'a pas spécial évidemment Vegor c'était pas dans sa forme de la saison dernière il y a pas mal de choses qui ont changé là t'as pas Brooks donc t'es obligé de mettre Borna qui est un petit peu limité à ce niveau Mecha l'a été je crois suspendu enfin pas Félix l'autre Lucas suspendu ou blessé je ne sais plus mais il n'est pas là non plus donc tu perds aussi ce côté là mais mais Schlager quand même joueur qui te permettait d'avoir beaucoup d'intensité au milieu j'aime bien Guy Lavogui Guy Lavogui au top n'était déjà pas une intensité incroyable en 2021 encore moins donc du coup vu que Wolfsburg ne battra pas techniquement il faut a priori qu'ils soient soit plus réalistes soit qu'ils mettent une intensité folle ils ne sont pas réalistes et l'intensité n'est pas incroyable si j'ai juste un petit mot pour dire qu'au moins Maxence Lacroix qui a quand même beaucoup de mal depuis quelques semaines alors que la saison dernière je trouvais que c'était un des meilleurs défenseurs en Europe a au moins fait pas mal de passes intérieures qui ont cassé les lignes c'était l'un des seuls joueurs de Wolfsburg qui étaient capables de jouer un peu à l'intérieur et de faire un peu progresser le jeu donc au moins lui reconnaître ça lui qui fait beaucoup de fautes un petit peu inutiles depuis quelques semaines voilà sinon on m'a dit que Benjamin André devait se présenter aux prochaines élections présidentielles j'ai pas mal de fans lilois qui me disent que Benjamin André est le soleil de leur vie un peu donc voilà je le mentionne parce que c'est vrai que Benjamin André en tant que vice-capitaine et un peu phare de cette équipe est quand même un joueur de l'ombre qui te fait beaucoup de bien et qui avait annoncé après les deux premières journées que l'île se qualifierait et il a eu raison qui est un peu le Martin de Rune de Julesc côté joueur sympa et toujours performant et qui par contre est jamais mauvais qui est très souvent au pire moyen je trouve alors jamais j'exagère un peu mais qui est quand même très souvent je trouve que son niveau moyen est quand même assez élevé et que c'est rare qu'il se rate complètement oui totalement je pense que ces quatre moins bons matchs depuis qu'il est à Lille sont cette saison mais l'année dernière pour moi c'était le meilleur Lillois pour moi il fait à peu près aucun mauvais match la saison dernière et là depuis quelque temps cette saison il est quand même très souvent bon et de tous les joueurs de l'ombre enfin parfois des joueurs de l'ombre on dit ah c'est un joueur de l'ombre mais il est bon non parfois t'es un joueur de l'ombre t'es juste un joueur de l'ombre parce que t'es pas si bon que ça et que tu fais le boulot là de tous les joueurs de l'ombre dont on dit qu'on parle pas assez je pense que c'est l'un des plus légitimes à être mis en valeur alors ça vaut ce que ça vaut mais il va être sur sa septième saison de suite en Ligue 1 sur Oscord avec une note moyenne plus élevée que 7 il y a quand même un cut qui se fait entre 7 et en dessous ça montre qu'il est quand même toujours présent après il récupère tellement de ballons je pense que ça déjà ça marche vite le record de duel gagné sur la phase de poule Ligue des Champions après 5 journées on n'a pas la mise à jour sur la sixième je pense qu'il se peut qu'il garde ce leadership Benjamin André vient parler avec nous ça pourrait être intéressant surtout qu'il a quand même connu pas mal de choses depuis qu'il est au tous les entraîneurs qu'il a connus ça restera un joueur important de Titan Lilloise c'est Stade ce soir 3 tacles réussis 2 interceptions 2 dégagement et Renil Dock est toujours là avec 5 tacles réussis qui fait une grosse phase de poule lui aussi voilà pour ce l'île qu'on retrouvera en 8ème de finale avec beaucoup d'autres beaux qualifiés je vais les citer dans le groupe A City PSG groupe B Liverpool Athletico groupe C Ajax Sporting groupe D c'est Real Madrid et Inter groupe E pourquoi les mettre dans le Bayern Benfica groupe G Lille et Salzbourg groupe F Manchester United Villarreal et groupe H Juventus et Chelsea Villarreal ou la Talenta oui ou la Talenta je cite le classement à l'heure actuelle mais c'est vrai que du coup ce match a été décalé et se jouera jeudi à 16h30 oui bon ce sera un apéritif avant la Ligue 1 messieurs on va jouer à plusieurs petits jeux je vous ai demandé avant l'émission Christophe ne l'a pas fait parce qu'il plane sur nous tel un condor mais Florent l'a fait de classer les équipes par catégorie pas forcément de dire faire un power ranking habituel on dit celle-là c'est la meilleure celle-là c'est la deuxième meilleure mais par tranche on va commencer par toi Florent tu as fait des tranches non pas par niveau mais ce que tu ressens pour ces équipes j'ai envie de dire oui voilà c'est un tiers un peu une tiers liste oui il y a très peu de surprises finalement mais il y a le premier tiers c'est ils vont gagner j'ai le même Bayern, City, Liverpool et Chelsea c'est difficile au-delà des performances en Ligue des Champions puisque Chelsea finalement termine deuxième de son groupe il y a le fait que il y a le fait que ces quatre équipes ont l'air de survoler les débats aussi dans leurs championnats respectifs alors le Bayern est un peu seul City, Liverpool, Chelsea sont ensemble l'avantage de Chelsea quand ils terminent deuxième c'est que sauf vraiment pas de bol et tu prends le Bayern mais l'avantage c'est que tu t'éviteras quoi qu'il arrive City ou Liverpool en étant deuxième donc t'as pas à avoir peur de grand monde donc voilà ensuite le tiers juste réservé à l'Ajax qui fait un 6 sur 6 et qui envoie et qui envoie du jeu et on a envie de les voir aller le plus loin possible et ils ont fini en tête de leur poule donc pourquoi pas même si la poule était pas ouf c'est le bémol mais eux on a envie de les voir par exemple face à au tiers suivant où j'ai appelé le tiers joueur c'est à dire où collectivement c'est pas flamboyant voire pire mais ça prend des points parce que les joueurs sont là pour souvent tirer l'équipe du mauvais pas c'est le PSG et le Real donc voilà voir un petit Ajax PSG moi j'aimerais bien même si en 8ème ça arrive un peu tôt mais ça me rendrait curieux de voir l'issue d'une double confrontation pareil après j'ai fait un tiers que j'ai qualifié de sympa avec la Talenta et Salzbourg si les deux passent enfin si la Talenta passe alors je ne sais pas où ranger l'Inter je le mettrai dans celui-là je pense dans celui-là aussi j'ai pas assez vu l'Inter cette saison pour pouvoir me prononcer là-dessus ensuite j'ai fait un tiers on va voir avec le nouveau coach c'est évidemment pour United j'ai mis le PSG entre parenthèses aussi pour celui-là on sait pas ce qui peut se passer d'ici février c'est à Noël que les choses avaient changé déjà sous Tuchel à l'époque j'ai mis un tiers envie de mourir j'ai mis la Juve et l'Atletico dedans voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de justifier pourquoi même si la Juve termine en tête de sa poule etc etc ça reste quand même assez compliqué à regarder dans tous les cas et j'ai mis un tiers donc il va pas me valoir beaucoup de sympathie côté portugais mais j'ai mis un tiers faut pas rester là dans lequel j'ai mis Lille, le Sporting et le Benfica alors si le Sporting et le Benfica étaient sortis en tête et avaient eu un statut de tête de série je me dirais pourquoi pas mais je me dis que s'ils veulent passer en tour il faut qu'ils tombent sur Lille en fait et que t'es en croisement pour pouvoir atteindre les quarts de finale parce que j'ai du mal à imaginer ces équipes-là passer sauf à croiser peut-être la Juve ou l'Atletico pourquoi pas puisque pour rappel Porto avait sorti la Juventus la saison dernière et des matchs une double confrontation gagnée de manière tout à fait méritée donc pourquoi pas avec un pep énorme à 45 ans c'est vrai que tous les deuxièmes ont rêvé du losk je pense que globalement malheureusement le truc de probabilité n'est pas encore sorti mais je crois que Christophe a quelque chose sur l'adversaire probable du Bayern non pas du Bayern du Real Madrid oui le Real c'était je crois 50% Paris ou Chelsea il me semble il serait encore pire si et Séville et le Barça étaient passés puisque t'aurais eu plein d'Espagnols qui auraient été deuxième de groupe mais oui il me semble qu'il y a quand même une grosse ah bah ça vient de tomber ah bah voilà parfait c'est magnifique dans les conditions du direct comme dirait Patrick Montel vas-y Christophe c'est à dire que alors je vais pas tout faire je suis pas sûr que ça soit hyper radiophonique surtout qu'il y en a la plupart c'est genre 17% ou 18% parle-nous des français parle-nous des français ça ferait une transition en plus mais alors déjà le truc le plus probable qui soit c'est le Real Chelsea qui est à 32% ce qui est quand même assez élevé élevé ouais sur PSG donc ça sera alors ça se joue à pas grand chose c'est entre 13 et 19 donc je vais tout citer je comprends même pas qu'est-ce qui peut être 13 ou 17 ou 19 parce que je suis pas hyper malin non plus donc PSG ça sera Liverpool Ajax Real Bayern Manchester United ou la Juve c'est du plus probable au moins probable non j'ai fait un peu le plus probable c'est le Real à 19% et le moins c'est l'Ajax et le Bayern à 13 et Manchester Juve et Liverpool c'est à 17 et pour Lille alors on est pareil là c'est et alors Lille le plus probable c'est Chelsea qui est à 25 et sinon tous les autres sont à 16 donc Atlético Sporting Inter Benfica Villarreal ou Atalanta donc si t'as Lille Sporting je pense que t'es plutôt content t'es heureux si t'es Lille Benfica t'es pas forcément malheureux même Villarreal t'es pas malheureux vu cette équipe là Atlético ça sera compliqué on va pas se mentir Inter ça sera très compliqué et Chelsea je pense que tu te fais défense alors attends c'est un bon timing Christophe parce que j'ai le jeu le premier jeu c'est le jeu de contre qui Lille se qualifie on va le refaire c'est un très bon nom de jeu on dirait Laurent Ruquier je commence avec Flo je cite un par un les équipes qu'ils pourraient affronter est-ce que Lille-Atletico tu y crois ? non non mais enfin non c'est un non mais c'est un non mais ah non mais explique-toi parce que l'Atletico a un passé où ils ont énormément de mal les huitièmes des finales où ils sont favoris contre les PSV ils avaient failli se faire sortir PSV il y a eu du Bayer et Varkussen aussi je crois où ils sont pas loin de sortir ça finit au tir au but je crois l'histoire PSV ils vont au tir au but où il y a un but ça fait 0-0-0-0 qu'on peut payer ah oui c'est ça mais d'ailleurs Lille-Atletico ça peut faire 0-0-0-0 je vais les deux équipes et Lille-Atletico je pensais qu'on le débrieferait dans cet épisode donc j'ai été assez attentif à leur match mardi soir ça sera pas le cas donc du coup je garde ça dans ma poche pour le ressortir au moment opportun mais alors effectivement depuis pas mal de semaines j'étais persuadé qu'ils seraient éliminés ils l'ont pas été donc bravo à eux et là-dessus j'étais dans l'erreur mais franchement il y a quand même un aspect miraculeux à leur qualif parce que Porto avait la balle et Oblak les sauver régulièrement et eux n'avaient strictement rien et ils marquent sur un corner où le gardien portugais fait absolument n'importe quoi ensuite bon ça se débloque mais franchement cet Atletico-là au-delà de tout l'aspect il se qualifie à la dernière journée limite etc même sur le contenu il y a un joueur et demi dans cette équipe c'est-à-dire que t'as Rodrigo de Paul au milieu et puis sur les côtés Correa, Carrasco vont prendre la balle vont essayer de dribbler mais sinon sur 80% des rencontres il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'autre en dehors de ça donc du coup le fait que Lille ne concède pas grand chose et qu'il y ait 0-0-0-0 je ne l'exclus vraiment pas mais du coup tu perds au tir au but à cause d'Oblak après du coup tu perds après par contre ce sera Oblak contre son ancien remplaçant c'est vrai ce sera les deux gardiens qui ne savent pas jouer au pied parce qu'on ne leur demande pas Lille-Chelsea non Lille-Chelsea je pense que tu termines avec 18% de possession à l'aller et 21 au retour et que tu ne passes pas le milieu de terrain plus de fois je pense que les deux lignes de 4 se font exploser après 10 minutes par la largeur de Chelsea et que tu ne sauras pas faire autre chose donc tu as vite après Renato peut faire un peu peut donner le change tu vois peut passer 2-3 fois si il est dans la zone Georginio mais à un moment si tu peux toujours passer c'est du foot mais le différentiel enfin voilà il n'y a pas grand chose qui est en ta faveur mais là la question c'est flingue sur la tempe oui flingue sur la tempe il faut donner la bonne réponse non non mais vraiment genre je donne genre 25-30% à Lille face à l'Atletico là j'en donne 1 quoi ok 1% merci pour ça Christophe c'est généreux je t'en prie Lille-Inter je non je ne pense pas je ne pense pas mais je donne en fait je donne peut-être moins de chances que face à l'Atletico mais plus de chances que face à Chelsea moi aussi moi je donne 15% à peu près de chance si vraiment il faut quantifier parce que le pourcentage ça vaut ce que ça vaut mais au moins ça permet de résumer un petit peu moi mon état d'esprit après il y a un truc c'est que l'Inter fait très mal avec Dzeko là a priori avec Botman Dzeko fera moins mal que face à certains défenseurs italiens qui ont du mal est-ce que Bourak et Joe David vont toucher un ballon contre les 3 centraux non compliqué non et puis Barrella on peut faire Renato Sanchez à gagner des mètres enfin moi encore une fois je suis même persuadé que l'Inter va être sacré champion d'Italie donc du coup j'apprécie vraiment ce que fait cette équipe et la direction qui a été prise post-compte malgré les contraintes budgétaires là je mets les 3 ensemble si Villariel se qualifie parce que c'est 3 équipes qu'on a moins vues mais je pense que le niveau est sensiblement similaire c'est Sporting Villariel Benfica ou là ça peut être du 40-60 ou 50-50 tu vois ce qu'ils ont fait face à Séville même si Séville n'est pas ouf moi je mettrais 50-50 plus ou moins après variable sur la dynamique dans 2 mois et le Lila Talenta ça serait fun je pense que ça peut être une belle opposition je pense que t'auras les mêmes problématiques que contre Chelsea par contre sur la gestion de la largeur mais t'auras des transitions que t'auras pas mais t'auras plus de transitions à jouer oui oui parce qu'ils vont moins bien les couper je dirais 30% de chances de se qualifier je pense vraiment qu'il vaut mieux vraiment tomber sur Villarreal si tu tombes face au deuxième de ce groupe là parce que même sur les individualités j'aime bien Gérard Moreno tout ça si t'as Malinowski qui arrive 5-6 fois parce que t'es en bloc bas qui arrive 5-6 fois à 20 mètres et que t'as Zapata qui prend la position de haut jeu tu vas quand même t'as beau avoir Botman t'as beau avoir des milieux qui vont sortir sur le tireur je pense que tu peux prendre des buts de pas mal de façon différente mais Zapata Fonte ça peut être rigolo mais Fonte est le mec qui conseille le plus de pénalty en Europe depuis 10 ans ou Zapata Jalo aussi ça peut être encore plus rigolo Jalo peut se cacher physiquement derrière Zapata il faut qu'il fasse le coup de la chaise comme en NBA quand tu mets ton appui en fait tu te recules et tu t'enlèves sinon ça va alors le passage en force c'est vraiment le passage en force mais monsieur j'avais pas les pieds dans la surface donc c'est bon maintenant le jeu de contre qui le PSG se califie parce qu'on a pas parlé du PSG Bruges parce que d'ailleurs tout le monde ne l'a pas vu qu'il n'y avait plus d'enjeu si le PSG a fait des bonnes choses je vous conseille le papier de Dan Peres bon début de match avec des courses oui c'est bizarre plus simple quand t'as un des trois attaquants qui courent voire deux ça peut aider donc le jeu de contre qui le PSG se califie où là ça va être beaucoup plus dur de l'estimer parce qu'il y a quand même des grosses équipes avec le PSG c'est assez imprévisible Liverpool je pense pas qu'il y aura de non définitif avec le PSG non il peut pas y avoir de non définitif c'est sûr pour moi tu gagneras vraiment que sur les individualités bon c'est mieux s'il en manque que dans le camp d'en face vraiment je pense que dans tous les cas tu perds 2,5 buts aux XG après tu peux passer quand même mais je mettrais 25% vraiment je vois Liverpool largement au dessus après encore une fois Paris est tellement en construction que d'ici deux mois tu sais pas ce qu'il va se passer à l'instant T pour moi il y a quand même un sacré écart Juventus oui Juve tu passes en tout cas en tout cas tes favoris et moi Juventus j'étais tellement dans l'esprit qu'ils avaient fini deuxième que j'attendais le Lille Juventus en disant autant que l'Atletico mais non mais du coup face à Paris je pense que si tu prends si tu es Paris et que tu prends la Juve c'est tes favoris oui ce sera pas forcément très fun je pense non pas du tout non 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 si tu perds c'est juste que t'as pris des transitions et qu'en face ils ont bien défendu Blackburn mais ça sera le truc totalement opposé de Liverpool en fait les zones de chaleur où Paris auraient la balle ce ne sont pas du tout les mêmes alors là le match le plus imprévisible je pense ici c'est ce tirage là parce que les deux coachs sont assez flous sur ce qu'ils demandent PSG et Real Madrid pour moi c'est impossible c'est des équipes qui sont impossibles à pronostiquer j'ai envie de te dire 50-50 mais qui aura le ballon ? personne j'ai envie de te dire 50-50 40-40 et 20% pour la touche qui voudra le ballon ? enfin non je pense que les deux voudront l'avoir mais qui va aller les récupérer c'est ça aussi c'est la question qui va aller les chercher en plus je trouve que c'est pas 100% les mêmes forces c'est le même problème mais il y a quand même ce même côté où les deux équipes sont quand même capables de bien défendre même quand elles sont en galère alors Madrid mieux elles sont quand même capables de résister et elles ont une ou deux étoiles devant et ça court pas beaucoup après le milieu de Madrid est quand même plus quali que le milieu du PSG même si peut-être que le meilleur des 5-6 ça serait Verratti potentiellement mais Kroos Modric Casemiro c'est la moyenne des 3 c'est quand même au-dessus de Verratti plus XY Verratti est seul alors que t'as quand même Modric Kroos qui peut se relier et ça c'est quand même un avantage considérable d'ailleurs on voit que dès qu'il n'y a pas Verratti après faudra voir comment les deux coachs décideront d'intégrer ou non des coureurs pour ces matchs là un mec comme Valverde qui rentrerait dans un match comme ça peut foutre un peu le bordel avec ses courses dans tous les sens et faire mal je pense au milieu parisien comme un Wijnaldum peut aussi s'il arrive à s'adapter finalement avec le temps au PSG peut aussi être un facteur déterminant je pense pour les matchs de février par contre si Paris défend bas et que t'as du duel Vinicius-Hakimi ça va pas bien se passer parce que oui après de l'autre côté tu peux avoir Bappé contre les défenseurs du Real si t'as de l'espace dans le dos oui non mais c'est pour ça c'est limite personne va dans la possession mais c'est quand même mieux si tu l'as dans le camp adverse parce que t'as des ailiers qui sont meilleurs que les latéraux d'en face mais enfin le Vinicius du début de saison après avoir quel sera le Vinicius de février mais celui actuel lui et Benzema te ramènent 15 points jusqu'ici j'ai l'impression que Vinicius il a fait ses top points contre Liverpool et depuis il s'est dit ah bah ouais c'est ça mon niveau en fait et du coup il a vraiment passé un cap même Ancelotti comprend pas Ancelotti je comprends pas pourquoi est-ce que le mec est devenue hyper à droit face au but je l'ai pas travaillé le mec ne veut pas s'approprier le succès il fait non le mec met lucarne à chaque tir je sais pas pourquoi non mais parfois tu sais pas au froid le mec a progressé tant mieux quoi tu fais juste t'évites de toucher à quoi que ce soit t'as mis les manettes dans le bon sens et tu te dis bon ça y est tout est branché je touche plus à rien PSG Ajax j'ai peur que le PSG passe et que l'Ajax soit 10 fois meilleur enfin peur c'est de parler mais sur l'aspect logique du truc après j'adore les centraux de l'Ajax mais j'aimerais bien voir les Timbers Lissandro Martinez et compagnie défendre contre Bappé t'aimerais bien dans le sens tu penses qu'ils vont prendre l'enfer qu'en gros il y aura le révélateur très haut niveau c'est à dire que t'as plus de l'Irt tu vois c'était quand même un facteur hyper important dans ta réussite en 2019 je pense que collectivement ils sont aussi forts qu'en 2019 mais est-ce que t'as des mecs qui vont être défensivement aussi solides pour défendre justement quand tu vas devoir jouer contre des mecs plus doués en théorie par contre vraiment le 6 donc du 4-3-3 3 milieux 3 offensifs pour moi c'est quasiment tout est quasiment meilleur que à part Tadic qui est moins bon que sur la demi d'époque Anthony encore une fois joueur totalement aberrant à l'heure a marqué tous les matchs de pool au milieu Klaassen c'est pas mal Bergheuss dans le genre une espèce de numéro 8-10 qui va à chaque fois se projeter dans le tempo et marquer à quasiment tous les matchs c'est vraiment très solide par contre oui tu peux exploser derrière sur ce point là quand tu vois les difficultés qu'a eu le PSG sur des centres sur la phase de pool face à Leipzig ou face à Man City des centres d'Anthony avec Allaire ou Bergheuss qui vont dans la surface ça peut faire des occasions assez faciles à créer pour l'Ajax après comme vous le disiez ça peut faire des matchs où ça finit sur du 3-2 4-2 comme sur la phase de pool avec Leipzig tu sais que l'Ajax va venir défendre haut ils vont pas calculer le fait qu'il y ait bappé ou pas donc ils vont forcément s'exposer avec quelques longs ballons quelques combinaisons ou après tu trouves Neymar entre les lignes il se retourne et il lance Bappé et ça marche avec Messi aussi en vrai je pense la plus grosse variable c'est Verratti je pense que si tu as Verratti tu peux faire plus 3 buts et si tu l'as pas tu sors jamais de ton camp dans tous les matchs du PSG de toute façon c'est la plus grosse variable oui mais encore plus face à une équipe qui vient te chercher hyper haut en parlant d'équipes qui peuvent venir te chercher haut mais c'est nouveau PSG Manchester United Manchester a un match un match sérieux et un match avec les U19 avec Rangnick mais en imaginant du coup ça fait projection vraiment en Manchester en imaginant le 11 de Rangnick dans 2 mois qui va être beaucoup mieux organisé qu'aujourd'hui du coup je pense que si Rangnick passe et que Manchester fait un truc beaucoup plus abouti du coup en 2 mois et quelques avec son nouveau coach que ce que fait Paris avec 1 an et 3 mois sous Pochettino je pense que Pochettino va pas retrouver un super banc derrière sinon d'ailleurs pas celui de Manchester le pire c'est que franchement j'imagine bien Pochettino coach de Manchester l'année prochaine lui aussi je crois et je pense quand même que Paris est au-dessus même Rangnick plus de moi je pense que tu as quand même des limites dans les profils de joueurs ou quand tu demandes à Ronaldo de presser des choses comme ça Bruno Fernandes de presser je pense qu'ils vont le faire mais pas avec l'intensité nécessaire même avec toute la bonne volonté du monde et puis derrière aussi derrière oui Wan-Bissaka Wagyuire entre autres Wan-Bissaka Maguire le partenaire de Maguire enfin c'est Varane mais c'est pas ouf non plus cette année donc non je donne un avantage à Paris mais oui ça sera curieux de voir où on sera United s'il tombe dessus dans le monde et la dernière possibilité qui serait une redite de la saison dernière PSG-Bayern en fait j'ai pas envie de trop m'avancer parce que t'as vite l'air ridicule même si bon l'année dernière il n'y a pas Lewandowski je pense vraiment alors c'est facile de refaire l'histoire mais je pense vraiment que la variable est colossale on a précisé qu'il n'y a pas de non définitif avec le PSG on a assez appris les dernières années oui c'est ça maintenant je mets quand même 80-20 pour le Bayern en sachant qu'ils ont quand même eu quelques trous cette saison ils ont quand même pris un 5-0 de mémoire face à Gladbach laissait passer des points droite à gauche honnêtement Bayern full version Kimmich ou autre il n'y a quand même pas beaucoup de points fabriens on peut se mentir c'est quand même très fort on verra ce que Franck Gassman cette fois si c'est le tirage avec une équipe du même niveau du coup parce qu'il y a eu le Leipzig PSG où le PSG avait quand même bien dominé le Leipzig en demi-finale du Final 8 oui ils avaient gagné 3-0 je crois avec un gros pressing en début de match des dernières fois peut-être où le PSG avait autant couru effectivement ça avait été plutôt intéressant de la part du PSG d'ailleurs avant la finale contre le Bayern de Hansi Flick voilà pour les possibles adversaires de Lille et du PSG on ne dira pas un mot du Barça enfin non parce qu'on ne les a pas vus et on parlera peut-être en Lille Europa on aura le cas enfin moi je les ai un peu vus en championnat mais le problème c'est que si je parle de toutes les équipes Ligue des Champions que j'ai vues en championnat en essayant de transposer par rapport au résumé et tout ça va durer 3 heures juste simplement 30 secondes non mais voilà tant qu'à faire ils n'ont quasiment aucune occasion ce soir à la fois résumé XG etc même sans avoir vu le match je te rends bien compte s'il y a eu les tirs ou il n'y a pas eu de tirs quand même en deuxième mi-temps je crois une demi-heure sans tirer alors qu'en face ils ont fait rentrer un peu tout le monde Bounassar et compagnie et deuxièmement je ne comprends pas trop le projet de Chavi de défense marquage individuel où du coup tu te retrouves avec des joueurs qui ne sont pas du tout à leur place autant avec ballon pourquoi pas jouer à les prémices de ce qu'il veut faire autant vraiment sans ballon là on est visiblement sur une philosophie qu'il essaye d'implémenter et même dans trois mois en fait je ne vois pas même si c'était maîtrisé en quoi être aussi focalisé individuel quand tu défends dans ton propre camp et pas sur du marquage sur du pressing des larmes lances adverses en 6 mètres je ne vois pas en quoi c'est solu dans le show de 2021 donc j'avoue que je suis assez curieux de voir ça parce que ça m'a l'air d'être un truc qui sort totalement de l'ordinaire et fortiori dans un très grand club mais bon là ils ont pris la marée face à une équipe du Bayern qui a priori s'en foutait un peu donc voilà je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que le Barça ne s'était pas qualifié pour les 8ème 2001-2002 je crois et ça fait je crois que c'était 2003-2004 leur dernière qualif en Europa ah non 2003-2004 derrière Leeds leur dernière présence en Europa League 2003-2004 surtout que là ils sortent d'une poule où le deuxième est quand même bénéfica c'est pas une poule de la mort c'est un peu ça qui est embêtant quand même sur leur phase de poule on aura quasiment de reparler du Barça c'est un problème tout simplement défectif il suffit de regarder le 11 avec un destelier un rougeau latéral droit Minguesa footballeur de Ligue des Champions je te laisse mettre de tes points oh bah ça Minguesa pas au niveau en Ligue des Champions je pense que j'ai aucun contradicteur là-dessus je raconte la personne mais franchement le mec qui est fan de Minguesa en ce moment il a bien du courage tu penses que Coutinho a préféré le 8-2 quand il était prêté au Bayern ou là le 3-0 où Barça est éliminé et il rentre en fin de match pour remplacer des joueurs qui ont 12 ans moi je suis un hitter de Coutinho donc du coup ça me fait marrer ouais mais il aurait pas dû partir de Liverpool je pense tant pis pour lui bah voilà pour la projection sur le tirage au sort et les adversaires potentiels de toute façon on fera un épisode après le tirage au sort lundi le tirage au sort de Ligue des Champions Ligue Europa et Conférence Conférence Ligue Conférence Ligue non j'oublie toujours le nom complet je sais pas si Ligue Europa Conférence Ligue Europa Conférence selon FiveThirtyEight dont le favori est aujourd'hui le stade arénée en attendant les repêchés de Ligue Europa et bah écoute pression pression sur Bruno Genesio et Flo Morris qui doit avoir quand même en ce moment une petite joie en voyant ce qui se passe du côté de Lyon je pense depuis leur départ après il y a tout un truc le moment on enregistre où visiblement Rennes veut jouer le match alors que le match est censé être annulé parce qu'il y a Cluster à Tottenham et là Rennes a dit ça a pas été notifié on va jouer quand même je pense au moment où les gens nous écouteront du coup ça sera résolu mais là je vois les médias anglais qui sont un peu en panique à essayer de chercher à comprendre ce que veut Rennes et comment ça va se passer demain donc voilà parce que ça trouve on parle de tirage au sort et tout ça mais les matchs auront lieu en 2023 et on le sait pas encore ouais c'est pour ça que d'ici là beaucoup de choses vont changer et que Vinicius sera ballon d'or mais juste pour dire Ligue Europa Conférence et Ligue Europa franchement ils auraient pu réfléchir un peu mieux au nom parce que du coup c'est pas du super intuitif que c'est juste la résolution conférence à la toute fin d'une compétition où il y a trois mots et les deux premiers sont des mots déjà utilisés dans une autre compétition c'est pour ça que la Conférence Cup aurait été plus logique je crois qu'en anglais c'est ça ou Conférence League et c'est juste qu'en France ouais là c'est Europa Conférence League ouais alors que l'autre c'est ça et du coup on dit Ligue Europa Conférence tu vois encore UEFA Conférence League je la comprends UEFA Conférence Cup mais Ligue Europa Conférence ça n'a pas de sens oui t'as pas besoin de l'Europe réhabilitons la coupe des villes de foire mais Intertoto c'était joli tu vois ça n'avait aucun sens je sais pas pourquoi ils ont donné ça Intertoto non ce n'est pas joli mais non absolument pas mais c'est différent il y a de la personnalité dans Intertoto oui non mais c'est ça c'est vrai que on peut faire la coupe motus la coupe barjabule je sais pas faire des choses un peu là t'as juste rajouté conférence au truc on dirait les faux noms de compétition dans les jeux vidéo qui n'ont pas eu licence tu vois c'est pas top on passe au pari avec PMU.fr sans transition parce que je ne filme pas un homme de transition Florent va nous parler de ses deux paris ou plutôt d'un pari on va commencer par un pari entre le Sturm Graz et l'AS Monaco oui Graz Monaco donc Monaco qui est déjà qualifié justement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe oui qualifié premier comme Lyon d'ailleurs et donc qui se déplace pardon sur la pelouse de Graz pour finir sa phase de poule Graz qui a pris un point je crois qui n'en a pas du tout c'est l'un ou l'autre oui c'est ça qui s'aborde du coup pour la première place je crois que c'est la Real Sociedad il me semble ouais qu'ils sont allés chercher un point à un moment donné mais bref donc ils vont recevoir Monaco pour ce dernier match Monaco qui sans doute va faire une petite revue d'effectifs puisque pour eux le gros match de la semaine c'est sans doute dimanche soir face au PSG gros match Raphaël qu'on débriefera dans les grandes affiches sur Copa Arena dimanche soir donc ça sera dans l'application lundi mais donc sur ce match j'imagine Monaco qui fait un petit peu tourner et peut-être un Myron Boadou titulaire devant et du coup je pars sur une victoire de l'AS Monaco quand même parce que Graz il me semble que même la B de Monaco doit pouvoir prendre des points face à Graz et je pense que en termes de principe etc Monaco a des principes assez clairs quand même avec le ballon et sans le ballon et donc même l'équipe B est capable collectivement d'avoir une certaine cohérence donc l'idée c'est de partir sur un but de Boadou et une victoire de l'AS Monaco c'est coté à 80 sachant que le but seul de Boadou était à 3-10 je me dis si il marque j'ai du mal à imaginer Graz vraiment les enflammer et marquer des buts donc s'il marque ils vont gagner donc j'ai cherché la cote un peu plus haute à 4-20 Boadou qui a récemment marqué son premier but en Ligue 1 absolument histoire de lancer une série qui avait marqué en Ligue 1 contre le PSV donc il est à 2 buts cette saison en attendant le 3ème le premier pari de Christophe c'est sur l'autre équipe française directement qualifiée pour les 8ème des finals parce qu'on rappelle que le premier va directement aux 8ème et que le deuxième jouera les reversés par nos Ligue des Champions oui ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des gros matchs d'ailleurs en 16ème des finals de Ligue Europa Christophe c'est Lyon-Glasgow où tu copies sans vergogne Florent Tenuti oui j'avais oublié que ça sera mon excuse mais elle est vraie j'avais oublié que Florent avait déjà fait ce pari déjà je vais commencer par une petite statistique cette saison en championnat de France en Ligue 1 Ryan Cherki a joué 217 minutes et bien le saviez-vous ce n'est que 37 minutes de plus que Marcelo voilà et c'est 9 minutes de moins que Luqueba et 24 minutes de moins que Damien Da Silva c'est combien de minutes de moins que Shaqiri c'est beaucoup trop de minutes de moins que Shaqiri mais Shaqiri est à 561 donc du coup ça fait 344 minutes c'est que Marcelo pourrait vite repasser devant parce que vu que tous les centros lyonnais sont blessés alors a priori non a priori Boch a de suite mis en veto sur le retour de Marcelo mais est-ce que Boch ne va pas se prendre un veto lui-même un moment ? après est-ce que Boch est le seul à mettre un veto sur Marcelo je ne sais pas mais donc voilà et à noter que Enrique cumule 182 minutes joueur dont on n'a jamais bien compris le transfert du coup Cherki avait marqué deux buts face à Brownby et c'était à l'époque le pari de Florent que Cherki marquerait sur ce match-là mon pari est que Cherki marquera face à Glasgow ses côtés à 3 j'ai quand même de grandes un grand optimisme sur le un grand optimisme pardon sur le fait que Cherki débutera ce match il faut bien qu'il joue de temps en temps et bon c'est à priori les performances de Shaqiri qui vont faire que tu as forcément envie de relancer Shaqiri à nouveau alors qu'il a déjà pas mal d'enjeux en championnat sur un match sans enjeu de Ligue Europa et Lyon est quand même une équipe en alternatif c'est le moins qu'on puisse dire en championnat qui a même failli perdre contre Bordeaux ce qui est quand même un truc assez fou mais qui en coupe d'Europe est quand même assez intéressante et les Rangers sont deuxièmes avec 7 points logiquement qualifiés à priori ils ont 3 points de match de marge sur le Sparta Prague et il me semble qu'avec la différence de but particulière qu'ils sont devant le Sparta Prague je crois vu qu'ils ont perdu 1-0 à un match et ils ont gagné 2-0 l'autre donc je crois que logiquement c'est bon pour eux donc du coup même pas forcément besoin de se défoncer donc du coup le fait qu'un mec qui soit quand même assez talentueux et qu'il soit très bon en espoir depuis qu'il a joué en espoir puisse faire des dégâts côté à 3 pour un buteur je trouve ça assez intéressant donc je pars là-dessus les Rangers sont qualifiés est-ce que vous savez qui est le nouveau coach des Rangers ? pas du tout je l'ai su et je ne le sais plus ancien international Batave un Van Ouyden quelconque passé par le Barça par le PSV ah coucou non mais t'es sur la même génération qui met un super but en demi je crois la troisième place de la Côte d'Agrugouet comme il s'appelle Van Brancorst oui ah ouais ancien du club en plus ouais ancien du club c'est ça il a repris l'équipe qui est leader du classement et d'ailleurs dans le même temps Gérard a gagné 3 matchs en 4 rencontres du côté de l'Aston Villa qui est déjà quasiment sauvé puisque derrière ça n'avance pas du tout ça commence bien pour Van Brancorst et pour Gérard Florent ton deuxième pari c'est sur une équipe Marseille alors il y a hésitation mais qui est déjà éliminée tu nous confirmes oui de Ligue Europa oui on peut encore se qualifier pour la pour la conférence Ligue enfin non pour la Ligue Europa conférence pardon et et donc oui Marseille qui accueille le locomotive Moscou c'est donc ce jeudi soir à 21h je reprends juste un petit peu ce qui s'était passé à l'aller entre les deux équipes où ça s'était séparé sur un match nul mais le locomotive ça en était sorti avec une égalisation un petit peu venue d'ailleurs à deux minutes de la fin ou une minute de la fin je crois alors que Marseille avait dominé assez largement la rencontre je reprends les IG Moscou ça en était créé 0-19 sur 90 minutes quand Marseille ça en est créé 2-0-5 à l'aller et donc je parle juste sur l'idée que Marseille va gagner sans encaisser demain c'est à dire c'est ce qu'il aurait dû se passer à l'aller et vu que Marseille est en championnat depuis 2-3 matchs ça revient un petit peu ils retrouvent un petit peu l'allant de leur meilleure période il y a quelques semaines voire quelques mois maintenant donc je me dis que face aux locomotives ils vont au moins assurer cette troisième place et ce repêchage en Ligue Europa conférence et qu'ils vont gagner sans encaisser de but face aux locomotives c'est ce qu'ils ont fait je crois sur leur dernier enfin sur le dernier match face à Nantes même s'ils se sont fait surprendre face à Brest depuis mais voilà face aux locomotives vu ce qui s'était passé à l'aller je pense qu'ils ont largement les moyens de réitérer la performance mais cette fois-ci d'être payé en conséquence et donc de gagner sans prendre de but c'est coté à 2-15 est-ce que si t'es un club tu préfères passer en 16ème de Ligue Europa et te faire sortir direct ou aller en en barrage de Ligue Europa conférence te qualifier parce que du coup ils ont un barrage aussi à jouer et jouer la reste de la compétition parce que financièrement il y a un écart immense entre jouer le reste de la Ligue Europa conférence ou te faire sortir en 16ème de la Ligue Europa tout court c'est rendu très compliqué par le nom des compétitions qui se ressemblent et par ta formule également qui n'est pas hyper est-ce que t'as compris ma question Christophe oui mais en fait si ça n'a pas plus le cul de faire 3ème et d'aller jusqu'au bout en Ligue Europa conférence avec un plateau plus simple j'entends mais je suis toujours gêné par les postulats où tu pars du principe que sur une compétition tu vas être qualifié et sur l'autre tu vas être éliminé c'est comme ceux qui disent parce que Séville est content de faire 3ème parce que du coup ils iront super loin en Ligue Europa et financièrement je n'en sais rien je t'avoue que je n'ai pas étudié les barèmes tout dépend aussi des adversaires si tu joues contre Tottenham et si le Covid nous avons tous buté tu remplis ton stade je dis Tottenham voilà l'une des quelques grosses équipes de Ligue Europa conférence par contre si tu tombes contre une équipe un peu genre même le Slavia ça va te coûter de l'argent pour y aller tu ne vas pas faire beaucoup de places à domicile donc c'est un peu ça dépend aussi parce qu'il reste quand même encore quelques équipes en Ligue Europa sur qui tu peux tomber sur les tours suivants qui ne sont pas non plus hyper palpitantes en Ligue Europa ou en Ligue Europa conférence tu veux dire ? les deux les deux les deux j'essaie de le perturber en fait ce qu'on peut dire c'est que je trouve qu'il n'y a pas non plus un écart colossal entre C3 et C4 on va partir là dessus et que il y a des équipes genre la Roma étant C4 je pense que tu es plus content d'aller jouer là-bas et plus content de les recevoir et même sur le prestige des joueurs que tu affrontes que pas mal d'équipes de C3 donc je ne suis pas sûr que ça soit hyper tranché moi si j'avais l'opportunité de continuer une compétition je la continuerais peu importe laquelle et si c'est la C4 c'est la C4 je ne pense pas que Marseille ou autres soient en position de se dire ouais on est trop bon pour cette compétition n'y allons pas et puis tu vas avoir des repêchés en C4 tu devrais avoir Real Sociedad ou PSV Napoli Spartak ou Leicester qui vont peut-être y terminer quoi aussi avec toi donc tu ne les joueras pas au tour suivant puisque tu auras la phase de barrage ouais le Fener peut-être Naples ou Leicester enfin voilà il y a de quoi faire quelques affiches et puis de toute façon sur une compétition comme ça que tu joues des gros ou des petits si tu commences à arriver si tu atteins les quarts de finale tu vas le remplir ton stade quand ça va commencer à s'approcher des derniers tours et puis ça va intéresser du monde oui mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence à appeler la Ligue Europa la C2 et la Ligue Europa Conférence la C3 le problème c'est que la C2 ça existe déjà c'est une compétition où la dernière édition a été remportée par l'adio de Pavel Nedved si je ne dis pas de conneries ah oui donc en effet ça se respecte voilà elle est mort de sa belle mort je crois que c'était l'adio Mayer qui me semble une victoire 2-1 je me demande s'il n'y a pas un but je ne vais pas te dire de bêtises écoute je vais chercher pendant que tu fais ton dernier pari Christophe parce qu'il te manque un pari c'est le match entre Ferenjvaros et Leverkusen c'est un match que j'avais à l'époque pour te dire j'étais gamin j'avais peut-être 9-10 ans ma mère avait enregistré sur le cassette et je l'avais vu le lendemain personne ne m'avait spoilé parce qu'à l'époque il y avait une finale le C2 il me semble qu'il y avait Danny côté Mayork il me semble que c'est un 2-1 mais je ne l'ai pas revu depuis et ce n'est pas le genre de fiche Wikipédia que je construis alors je l'ai moi c'est un 2-1 qui se jouait à Villapark c'est un 2-1 mais est-ce que tu as les buteurs c'est vrai que côté Mayork il y a Danny qui marque celui-là je me doutais c'était un peu leur attaque en phare mais de l'autre côté il me semble que Nedved met le premier non ? il met le deuxième il met le but de la victoire du coup Nedved dernier buteur de l'histoire on peut arrêter là si c'est normal et c'est Christian Viehry futur joueur après de l'Inter Milan qui met le premier but pour la Lazio et Compo de la Lazio qui est plutôt sympathique puisqu'on a marqué Gianni dans les buts Favali Nesta Miaïlovitch alors elle est organisée n'importe comment et Pancaro je crois derrière je trouve Pancaro devait être dans l'axe devant c'était Viehry et Salas et ensuite au milieu de terrain alors à ranger un petit peu comme vous le voulez il y avait Mancini Almeida Stankovic et Nedved après c'est pas mal vu que c'était Sven Goran c'était peut-être un 4-4-2 parce que Sven Goran aimait bien je pense que c'était un 4-4-2 là c'est sur téléphone mais sur ordi j'ai un 4-4-2 à plat c'était Hector Cooper qui entraînait Mallorque à l'époque avec un milieu en losange sur Wikipédia je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité avec un Ibagasa en 10 par exemple et Lorraine le futur joueur d'Arsenal qui jouait au milieu et Marceline Bruno derrière je ne sais pas si c'est le futur entraîneur il y a trop de Marseille moi celui que j'aime bien c'était le Péroxibé c'était pas lui non c'était pas lui Péroxibé oui c'est à Marseille 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 aussi donc toi en Paris oui attends attends il y avait du banc aussi côté la Diode on arrête avec ça sur le banc il y avait quand même Paolo Nigro il y avait Fernando Couto il y avait Sergio Consensao et Ivan de la Peña et Atilio Lombardo aussi après le grand chauve de l'histoire du foot après c'est la Diode qui surpayait complètement les joueurs à l'époque qui a claqué 2-3 fois les plus gros transferts de l'histoire je crois vas-y toi tu es le plus grand humain de l'histoire et mon pari ça sera Ferengvaros face à Leverkusen Paris Leverkusen moins 1 à 2,90 j'ai failli passer une défaite lourde de Ferengvaros au match précédent il m'a manqué un but je réitère cette tentative à la fois parce qu'on rappelle que cette équipe je ne sais pas si elle est objectivement nulle mais là son parcours est quand même un petit peu embêtant puisqu'elle a 0 points elle a 4 buts marqués 12 buts encaissés ce qui est quand même mieux que ce qu'a fait Besiktas en Ligue des Champions avec leur 0 points et je ne sais plus je ne sais plus combien de buts encaissés mais c'était beaucoup alors cette équipe de Ferengvaros a quand même alors évidemment Somalia enfin je dis évidemment personne ne sait que Somalia joue là-bas mais c'est un milieu de terrain de Toulouse notamment il y a également Mack Slovaque il y a Marco Marin le vétéran allemand mais il y a surtout et là je suis premier degré un joueur que Florent aime beaucoup qui est Ryan May un attaquant marocain où Florent nous annonce depuis des mois qu'il va faire un carnage à la canne qui est plutôt très bon avec le Maroc et dont le frère joue en défense d'ailleurs Samy n'empêche que cette équipe qui est leader de son championnat elle a 0 points elle n'a absolument rien à jouer et les Verkusen on va me dire ils sont premiers aussi ils n'ont rien à jouer oui sauf que les Verkusen a 4 victoires 1 nul 14 buts marqués 4 encaissés donc plus 10 de différence de but c'est à dire que même que cette équipe n'a pas grand chose à jouer elle gagne largement eux et Lyon sont vraiment les deux équipes qui survolent pour l'instant la phase de groupe donc du coup je pars sur les Verkusen qui gagnerait avec 2 buts d'écart ou plus à 2,90 honnêtement entre une équipe qui a 13 sur 15 une équipe qui a 0 points une équipe qui a plus 10 de différence de but et une qui a moins 8 j'ai envie de dire que si les Verkusen font les choses sérieusement et les Verkusen qui ont plus gagné 7-1 ce week-end voilà je suis assez content de cette cote